certains de mes fidèles abonnés qui demandent à savoir quels sont les résultats des techniques que j'ai appliqué pour les papayés et dans l'autre vidéo la vidéo que je fais voit ici je pense que cette vidéo a fait beaucoup de vues et il faut le reconnaître et cette vidéo m'a ramené aussi plus de 13 000 abonnés je tiens quand même à partager avec vous les résultats que nous avons eu avec les méthodes que nous avons appliqué et je vous dis toujours que je ne suis pas expert je suis en train d'apprendre et je partage ce que j'apprends avec vous donc ensemble nous allons voir les résultats de cette technique-là et savoir quelle est la technique qui est la plus adoptée ou bien qui a plus marché parmi ces techniques-là nous allons quand même commencer avec ces papayés si vous avez remarqué très bien vous voyez en bas de ces papayés là j'ai aussi appliqué la technique de bois que j'ai enfoncé en bas ici vous remarquez nous on vous voyez ça c'est pas nouveau c'est ancien donc ça n'a pas encore changé ça n'a pas encore changé par contre à côté de ce papayé vous voyez ici donc c'est la même technique que j'ai appliqué ici vous voyez les bois que j'ai enfoncé ça c'est en train même de s'enlever vous voyez ceux qui demandent à savoir est-ce qu'ils font enlever ou pas mais vous voyez déjà le résultat donc avec le temps le bon même périsse et s'enlève vous voyez je suis arrivé à transformer ce petit papayé là donc il commence pas à pousser les fruits on verra ce que ça va donner après mais il a quand même déjà son efficace avec la technique là donc soutenons que la technique là a marché ici on va aller encore au niveau des autres papayés pour en déduire ce qui s'est passé vous voyez ce papayé aussi voici la technique que nous avons appliqué si vous voyez sur le pied de ce papayé il y a les trous partout vous voyez non vous voyez ici vous voyez le trou là donc c'est tout récemment que le bois là est tombé dans le trou vous voyez non donc je peux dire que la technique a marché sur ce papayé aussi puisque j'ai plus appliqué la technique de bois plus les autres techniques on va voir ensemble les résultats que nous allons que nous avons eu avec ces techniques là donc je ne suis pas en train de vous vendre le cinéma vous voyez le concret les papayés sur lesquels on a réalisé les vidéos vous allez les voir s'ils sont changés ou pas et pourquoi ils ne sont pas changés ou bien pourquoi ils sont changés et s'il y a autre méthode ou bien une solution on va les appliquer ensemble ces papayés là donc si vous remarquez très bien vous allez voir vous allez voir vous voyez ici par exemple comment j'ai fait souffrir le papayé là qu'est ce qui s'est passé et la première technique que j'ai appliqué vous voyez les bois qui sont ici dans les bois qui sont ici dans l'appel que c'était fini ça n'a pas marché et après j'ai fait souffrir l'arbre donc j'ai coupé un peu partout j'ai coupé les racines comme je l'ai fait dans la vidéo et vous voyez c'est que c'est en train de vous voyez le ça que ça donne pour le moment je ne sais pas encore que ça va donner mais c'est que je ne faisais pas comme ça comment les fruits étaient là je vais vous montrer ça tout à l'heure parce que le niveau qui est arrivé là ça a déjà changé de test donc si vous allez remarquer ici aussi j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé j'ai toujours les fleurs marques qui sont en train de pousser je vais encore appliquer une autre méthode à ce papayé là parce que des fois je vous ai dit dans la vidéo que des fois vous allez appliquer la méthode mais ça ne va pas marcher donc à vous maintenant à chaque fois de toujours continuer à déranger les papayés là vous voyez encore ici le papayé là on a appliqué la technique du bois et voilà ça a donné du plus jusqu'à je pense que ça tend même vers la fin donc si vous avez remarqué c'est sur le papayé là que j'ai appliqué même la technique dans la vidéo la technique du bois et voilà c'est ce que c'est le résultat que ça a donné donc vous voyez le résultat que ça a donné et le résultat n'est pas c'est pas un résultat mauvais vous voyez avec moi que la technique là aussi à marcher ici donc on va aller sur l'autre papayé que j'ai coupé sur lequel j'ai pratiqué la méthode de l'ablation donc la plus qui s'annonce mais on va passer on va rapidement passer au message donc vous voyez c'est sur le plan là j'ai pratiqué la technique d'ablation vous voyez donc la technique qu'est-ce qui s'est passé ça a commencé pas à marcher mais je sais pas vous allez remarquer l'autre côté j'ai filmé un papayé qui commence pas à changer de fruit donc vous voyez c'est comme ça ça commence et là bas et on verra ce que ça va donner je vais pas toucher on verra ce que ça va donner aussi si ça va emboîter le pas de l'autre on saura donc le troisième papayé sur lequel j'ai pratiqué la technique vous allez remarquer si le petit papayé qui est là le petit papayé qui est là qui est toujours là et à mon petit pignet qui est là bas c'est un de mes emplois qui a taillé la tête mais je sais pas ce qu'il a arrivé aussi il a coupé les fruits donc si vous avez remarqué le papayé qui est dans la bourse ici à côté du petit vous allez remarquer que on faisait souffrir ce papayé là c'était juste pour endommager les racines et voir ce que ça va donner mais finalement on a vu le résultat après d'avoir blessé les racines j'ai toujours continué de les suivre jusqu'à ce que le ciel a changé de cesse alors c'est fidèle abonné si vous me découvrez pour la première fois je suis connecte maintenant entrepreneur agronome du terrain sur cette chaîne je parle dessus ce qui est agriculture élevage et agrobusiness alors si ma tête il vous plaît abonnez vous activez la notification partager maximum à la vidéo autour de vous alors c'est fidèle abonné nous avons toujours nous saurons sur quelle technique il faut plus travailler on se voit la prochaine pour un nouvel épisode en nouveau sommet ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501